White. Merci. It's working. Thank you. Je vais d'abord... Vous allez me permettre de commencer mon allocution en français avant de parler en anglais lorsque je m'attaquerai à la question qui nous occupe aujourd'hui de financement climatique. Comme vous le savez, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc, le Royaume du Maroc tient d'abord à présenter ses vifs remerciements au pays frère le Gabon pour l'organisation de cette réunion de haut niveau à l'initiative de notre auguste hôte, le président de la République gabonaise, Son Excellence, Monsieur Ali Bongo, qui a placé la problématique du changement climatique en Afrique, notre continent, à la hauteur de notre aspiration commune. Et je voudrais également adresser nos vifs remerciements au secrétariat de la CNUSSEE pour son soutien et ses efforts continus afin de créer justement les conditions favorables pour faire avancer l'agenda climatique en Afrique. Comme vous le savez, un petit mot sur la politique politicienne et la politique publique, qui est très importante dans les questions d'agenda climatique. L'engagement du Maroc dans les efforts internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques émane principalement de la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, traduite au fil du temps par des actions et des programmes concrets dans divers secteurs et particulièrement, comme vous le savez, celui de l'énergie. Donc ce ministère que j'ai l'honneur de diriger de la transition énergétique et du développement durable traduit cette vision de ramener la question de la transition énergétique pour le développement durable du pays. Donc bien entendu, cet engagement a permis au Maroc de rehausser son ambition en matière de réduction des gaz à effet de serre à plus de 45% en 2030, dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national. Et la NDC du Maroc compte une soixantaine d'actions et mesures que nous sommes en train de mettre en place et elle est basée essentiellement sur des projets, comme vous le savez, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique qui contribuent à hauteur de 60% du total des réductions d'émissions de JIS ciblées. Comme vous le savez, également, le secteur des énergies renouvelables est devenu un secteur porteur de richesses au Maroc et au cours des deux dernières décennies, nous avons investi énormément en capital humain, en capital financier également, mais également en réforme du cadre législatif parce que nous voulons atteindre, monter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030 à plus de 52%. Nous avons également un programme pour doter les zones industrielles en énergie électrique compétitive de sources renouvelables et ce programme renforcera, bien entendu, la résilience du secteur industriel marocain face à de potentielles taxes carbone qui pourraient être imposées, mais également des taxes carbone que nous voudrions, en fait, nous imposer nous-mêmes. Nous sommes en train, bien évidemment, de travailler sur la refonte de nos stratégies nationales de développement durable et c'est cela qui va donner ce cadre global de la transition énergétique et l'idée est de mettre en place des KPIs, des indicateurs concrets qui sont liés à la durabilité au sens large. Par exemple, nous voulons mettre des incitations pour pousser vers l'utilisation d'énergies plus durables et des coûts pour le contraire, pour les externalités négatives. Nous n'attendons pas, en fait, que l'Europe mette en place sa taxe carbone aux frontières pour changer nos modes de consommation et de production. Nous voulons nous l'imposer nous-mêmes. Et bien entendu, nos amis africains le savent, depuis mars de cette année, le Maroc est président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons donc un réel devoir d'exemplarité au niveau mondial et pour répondre à nos amis de la République dominicaine, un devoir de leadership sur les questions environnementales et de changement climatique. Pour parler de financement, il y a été traduit et nous sommes vraiment nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'il y avait déjà de l'interprétation. Je vais juste finir. Je donne juste quelques points clés sur la finance. Donc, pour revenir à ce qui avait été dit, je suis tout à fait d'accord. Le financement combiné va trouver son chemin. Il y a des solutions pour ces projets d'infrastructures dont nous avons besoin en Afrique avec les taux utilitaires. Mais il y a un message clé lorsque nous parlons de financement du climat. Évidemment, nous devons augmenter le degré de financement, mais il faut aussi améliorer l'efficacité et consolider les données financières qui sont disponibles, surtout pour ces pays qui ont déjà fait le travail réglementaire pour s'assurer que le climat et l'environnement soient en priorité dans leur agenda. Et il y a un message clé, un message d'inclusion pour toutes les technologies et les solutions flexibles. Nous devons financer la flexibilité et nous devons nous assurer qu'il y ait une définition plus large de la durabilité et avoir de l'inclusion pour toutes sortes de technologies. Nous avons parlé de gaz, nous avons également parlé de solutions de stockage, et je pense qu'il est temps à présent, il ne faut pas être timide. Si c'est le gaz, il faut lui dire que c'est le gaz qui sera utilisé et si c'est autre chose. Le troisième message, c'est que oui, il y a du profit et de l'adaptation, je suis d'accord, mais cela doit être amélioré et il faut améliorer le taux de retour des projets et je finirai sur l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, nous essayons de faire de même et j'étais celle qui a mentionné lorsque j'étais à Berlin plus tôt cette année, nous avons lancé un plafonnage de 2 degrés pour l'hydrogène et pour le secteur privé, oui, je dis, vous êtes les bienvenus et les investisseurs me disent, on peut le faire, on peut amener l'hydrogène à 1,7, 1,5 et je pense même à ajouter un pourcentage X à ce plafonnage. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.